Musique Alors bonjour, on est devant la Sorbonne, une université qui a été fondée au XIIIe siècle et depuis on étudie, on étudie, et on étudie par exemple l'histoire dedans. Ce que je vous propose de faire c'est de venir avec moi et de découvrir l'histoire dans la Sorbonne. Allez, allez. Ah bah non, non on peut pas. Parce que vous voyez, en fait, l'université c'est très bien, mais le problème c'est que l'histoire reste enfermée dedans. Et ce que je vous propose de faire c'est de venir avec moi, de me suivre et de découvrir l'histoire à l'extérieur. C'est par là. Alors, la Sorbonne elle est fermée, donc pour découvrir l'histoire c'est un problème ? Bah non, parce que l'histoire du Moyen-Âge, c'est partout, on a partout en Paris. Par exemple là, on est devant le collège des Bernardins, qui a été fondé au XIIIe siècle et qui faisait partie de l'université de Paris. Alors vous allez me dire, c'est quoi le problème d'étudier l'histoire du Moyen-Âge ? Bah on est héritier, on marche encore sur des choses comme ça. On marche encore dans les voies qui ont été tracés à cette époque-là, par exemple, ce collège-là. Et bien c'est un collège qui était complètement mûré, c'est-à-dire d'un côté vous aviez les gens qui avaient le savoir, et de l'autre il y avait tout le reste de la population. Rappelez, c'est un peu comme dans Nom de la Rose, vous savez, où la bibliothèque elle est uniquement réservée à quelques personnes. Et bien voilà, c'est à peu près la même chose. Et nous ce qu'on se propose de faire, c'est de faire se rencontrer ces deux mondes-là. C'est d'essayer de créer un dialogue, où il y a à la fois les historiens qui ont leur vision du Moyen-Âge, et le reste de la population qui a une autre vision du Moyen-Âge, qui passe notamment à travers les monuments et les films. Et c'est ce qu'on se propose de faire, justement, avec notre projet. C'est un lieu de rencontre, c'est pour être un lieu de patrimoine. Comme ici, Notre-Dame, qui a été construite au XIIe siècle. Le problème, Brice, c'est qu'il y a plein de gens ici, on est obligés de chucheter. Il y a même des cloches. Concrètement, on ne peut pas faire ce lieu de rencontre ici. Parce que l'histoire, ça se diffère, ça se parle, ça se dispute, ça se crie. C'est-à-dire que ce lieu, il va falloir le trouver ailleurs. Où ça ? On va continuer notre balade, justement. On va essayer de le trouver. C'est par là. Alors là, on est devant le Musée National du Moyen-Âge, le Musée Cluny, qui est en fait, l'ancien hôtel des abbés de Cluny, qui était reconstruit au XVe siècle. Et c'est devenu un musée aujourd'hui. Est-ce que c'est là qu'on va trouver ce lieu de rencontre, de débat ? Pas vraiment. Parce que le problème, c'est qu'à l'intérieur, vous avez des objets qui sont absolument incroyables. Par exemple, la tapisserie des ânes et la licorne. Mais bon, c'est pas par rapport à ces objets-là qu'on a tous ressenti notre première émotion par rapport au Moyen-Âge. On a tous ressenti, vu, pour la première fois le Moyen-Âge. L'endroit où on a vu pour la première fois le Moyen-Âge, c'est dans les films. Par exemple, le roman des voix avec Errol Flynn. Vous savez, comme ça, là. D'accord ? Et c'est peut-être là où on va aller. On va voir ce type d'objet, on va aller dans ce type de lieu, on va aller dans un cinéma. Alors voilà, c'est là où on voulait vous amener. C'est devant un cinéma, c'est devant ce cinéma, où on va essayer de mettre en place cette idée, parce qu'on a l'idée de projeter pas mal de films autour du Moyen-Âge. Une sélection un peu éclectique, on a pas mal d'idées. Par exemple, on voulait projeter Prince Vaillant, un film de 54. Vous allez voir l'acteur Richard Wagner qui a une perruque absolument ridicule. C'est Moyen-Âge, on peut pas y être. Puis on avait aussi l'idée de montrer des films un peu plus sérieux, comme Le Jeanne d'Arc de Rivette. Et un Moyen-Âge un peu plus dur avec La Cherelle-Sante, Vérovène. On a pas mal de films, et autour de ces films, on va créer du débat, on va parler du Moyen-Âge. Vous allez pouvoir confronter votre vision du Moyen-Âge avec la vision des historiens, qui vont venir en fait discuter du Moyen-Âge avec vous. Et puis il y a plein d'autres choses, on va peut-être organiser une nuit, avec peut-être des films un peu plus fous, par exemple, Pourquoi pas un Kurozawa, ou un film japonais qui parle le samouraï, parce que c'est aussi du Moyen-Âge, ça, en tout cas. Et puis, des séances de connoisse du théâtre médiéval, des visites du Paris médiéval, parce que vous avez vu, il y a plein de choses à voir, là, vous avez vu toute une petite partie. Et c'est en fait ce projet-là, qui est un peu grand, qui est un peu fou, auquel on vous invite à rejoindre en venant avec vous dans la salle.